Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le village de Salinelle, chez M. le maire, M. Larocque. Bonjour. Bonjour. Alors mon petit doigt m'a dit que le maire de Salinelle allait partir pour les élections départementales sur le canton de Calvisson, aux côtés de l'élu sortante Maryse Janassini. Une info ou une intox ? Une info ni intox. On a abordé le sujet, il n'y a rien de décidé pour le moment. Ça vous fait un peu envie ? Oui, bien sûr, mais rien n'est décidé, donc on a encore le temps de réfléchir. J'ai rencontré Maryse parce que je la rencontre depuis plusieurs années sur le canton en tant que conseillère départementale, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Voilà, et puis on a discuté, mais rien de décidé. Vous la connaissez notamment parce qu'elle vous a aidé à faire des projets, notamment la sécurisation du village, parce qu'elle a la tête de l'agence technique du département. Exactement. Et comme on a des projets de sécurisation routière du village, elle nous a amené toute son équipe pour nous aider. Alors un petit mot de votre village, 600 habitants. Être maire d'un village de 600 habitants, ce n'est pas la même chose qu'être maire d'un village de plusieurs centaines d'habitants. Pourquoi vous avez décidé d'être élu à la tête de cette commune depuis 2014, je crois ? C'est ça. Je suis rentré à la mairie en 2008, j'ai été adjoint en 2011, élu maire en 2014. Et pourquoi ? Déjà parce que j'aime beaucoup le contact, peut-être parce que mon père, qui était adjoint dans un petit village de l'Aude, m'a aussi donné le goût de la vie publique. Et pour ce deuxième mandat que vous faites en tant que maire, quels sont les projets que vous voulez réaliser ? Eh bien, nous avons un gros projet que nous bougeons depuis quand même quelques années. C'est la réfection de notre réseau d'eau, notre dernier réseau d'eau qui date de 1930. Et donc, il y a besoin d'une grosse réfection. Qui est certainement en plomb. Et puis, vous avez aussi un parc à rénover ou à grandir, puisque l'entière de votre population de 600 habitants est composée de jeunes ménages avec des enfants. C'est ça, nous avons déjà une aire de jeu pour les enfants de moins de 6 ans. Nous avons un city que nous avons inauguré en 2014, au début de mon mandat. Et j'ai un projet d'agrandissement en faisant un parcours sportif qui viendrait compléter tout cet équipement. À Salinelle, qui est une jolie commune, qu'on peut d'ailleurs visiter le week-end à Lerly, parce qu'on n'est pas encore confinés, il y a aussi un château. Et vous voulez faire des appartements dedans ? Voilà, il y a un château qui appartient à la commune, qui bien évidemment coûte de l'argent, pour lequel nous avons refait le toit il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, nous avons des études afin de réaliser des appartements. Mais ces études sont longues. Il faut faire des études de faisabilité, de solidité. Donc ça prend du temps. Et puis le Covid ne nous a pas aidés. Et enfin, dernière petite question, parce que vous avez beaucoup de projets. Mais financièrement, comment on fait ? Parce qu'une commune de 600 habitants, on s'imagine qu'elle n'a pas des milliers de 100. Non, alors effectivement, tous ces projets, tous nos projets sont attachés aux subventions que nous demandons régulièrement partout, notamment le réseau d'eau dont je parlais un peu plus tôt, qui ne peut se faire que maintenant, puisque pendant trois ans, nous n'avions pas suffisamment de subventions pour le réaliser. Donc si vous êtes conseiller départemental, peut-être que ça pourra vous donner un plus pour avoir des subventions. Nous en reparlerons plus tard. Merci beaucoup, M. Laroque, et à bientôt. Merci, au revoir.